Bonjour les Écouliens, bonjour les Écoulières. Soyez avec les Écouliens sur moi. Aujourd'hui, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle capsule. La capsule d'aujourd'hui est située une leçon d'exercice écrit. Il s'agit dans cette leçon-là de consolider les acquis que nous avons conduits concernant la conjugaison du verbe avoir et du verbe être au présent. Consolidative, attendez, excusez-moi. Nous avons écrit ces écrits « Consolidation des verbes avoir et être au présent de l'indicatif ». Nous avons vu dans la leçon précédente le verbe avoir et le verbe être. La conjugaison du verbe avoir et le verbe être au présent de l'indicatif. Aujourd'hui, on va faire des exercices d'application pour savoir est-ce que vous avez bien assigné la leçon ? Oui. Est-ce que vous conjuguez bien le verbe avoir et le verbe être ? Oui ou non. Est-ce que vous faites la différence entre le verbe avoir et le verbe être ? Oui ou non. Est-ce que vous savez comment, quand est-ce qu'on emploie le verbe avoir, quand est-ce qu'on emploie le verbe être ? Bien sûr. Alors, premièrement, on remplace les points par les pronoms personnels. Dans cet exercice-là, on a le verbe qui est conjugué au présent. Ce qui manque, c'est le pronom personnel. A chaque personne, il y a un verbe. Il y a une conjugaison du verbe. Nous avons six personnes. Je, tu, il, elle, nous, vous, il. Alors, le verbe est conjugué et c'est à vous de choisir le pronom de celui qui convient. Combien a ? Quel est le pronom qui correspond à a, b, a, s ? C'est quelle personne ? Pour savoir le sujet, c'est quelle personne ? Première, deuxième, troisième, troisième, c'est une dulu. Premier, deuxième, troisième, c'est plus dirige, de proximal, devenge et de soeur. La réponse. On et. Alors, et, si je veux avoir, alors qu'il y a le sujet ? 4. Sans, si je veux mettre, qu'il y a le ? Le sujet, de sein. Plus jeune que doigts? Non. Alors, celui qui est le sujet du celui? Le cadet. Voilà, le premier exercice c'est de savoir choisir le pronom qui convient. Le pronom personnel qui convient à la conjugaison du verbe. Deuxième point, concrète avec le verbe avoir. Alors maintenant tu vas conjuguer, tu vas conjuguer le verbe avoir à sa place, selon la personne demandée. Alors nous avons ici la première personne, je, avec apostrophe, mâle à la tête. Alors qu'il est le verbe avoir comme même, la conjugaison du verbe avoir. Tu, qu'il est la conjugaison du verbe avoir, les mêmes propres. Nous, apostrophe, la forme négative, qu'il est le verbe? Alors nous, nous avons nous, qu'il est le verbe qui correspond? Vous, qu'il est le verbe qui correspond à vous? La fille, alors, qu'il est le verbe qui correspond à vous? La fille, c'est un nom, on peut le remplacer par elle. Donc il est le pronom qui convient à elle. Les enfants, c'est un nom pluriel, on peut le remplacer par il avec s. Alors, la forme négative qui est le verbe avoir. Le verbe avoir qu'on va mettre à la place des points. Voilà l'exercice. Deux, est fait pour savoir, conjuguer le verbe avoir. Mettre le verbe avoir qui convient selon la personne dans les phrases. Deuxièmement, troisièmement, complète avec le verbe être. Maintenant, on va conjuguer le verbe être. Et c'est très très différent entre le verbe avoir et le verbe être. Alors, le verbe avoir, après le verbe avoir, on trouve toujours le complément. Après le verbe être, on trouve l'adjectif. On vient de participer à ça. Alors, il, le verbe être, heureux. Voilà l'adjectif. Alors, qui dit le verbe être qu'on va mieux rappeler il, amigues ? Deux, deux fois. La grand-mère, qui dit le verbe ? Fatigué. Comment dit la grand-mère ? Fatigué. Le père, le verbe être. Vous, le verbe être. Nous, le verbe être. Il, le verbe être à la troisième personne du plus. Voilà les points dents personnels. Ici, c'est à vous de choisir la conjugaison du verbe être. Quiconque qui compte. Quatrièmement, mets le verbe en présence de l'indicative. Alors, dans le 16 numéro 2, on a mis le verbe avoir. Dans le verbe 16 numéro 3, on a conjugué le mandat, mis le verbe être. Maintenant, on va, c'est à toi de conjuguer le verbe. C'est à toi de conjuguer le verbe. Papa, le verbe avoir. Alors, c'est le verbe avoir. Donc, tu dois conjuguer le verbe avoir à la personne, nous, première personne du plus. Alors, qu'il est le verbe avoir. Beaucoup de chance. Papa, qu'il est le verbe être. Papa, c'est il. Alors, qu'il est le verbe être dans son bureau. Elle, le féminin pluriel. La forme négative, le pas être. Attention. Quand le verbe n'est pas conjugué à la forme négative, on étudie le pas et le verbe. Mais quand on conjugue le verbe, on met le verbe entre le et pas. On met le verbe entre le et pas. Encore arriver. La fille est. La fille est, c'est elle. La fille est. Alors, le verbe de la forme négative, le pas, avoir peur du chien. Faites attention à la forme négative. Le verbe doit être entre le et pas. Vous, le verbe être satisfait, vous, le verbe être satisfait des résultats. Hein. Des résultats satisfaits, vous, le satisfaire. Avoir. Le verbe avoir à la deuxième personne du singulier. Tu. Alors, avoir. Tu. Alors, ici, nous avons l'impression du sujet pour poser la question. Alors, tu, quel est le verbe ? Avec l'impression, on pose là la question. C'est une phrase d'interrogation. Bien. Voilà l'exercice numéro 4. Alors, une petite remarque à ne pas oublier. Une petite remarque à ne pas oublier. C'est que, lorsque le verbe avoir est conjugué en présence à la troisième personne. À la troisième personne du singulier. Et à la forme négative. Alors, on met un T. On met un T. On met un T. qui est entre A et I. Il a un Vraire. Une question. La question. A-t-il un Vraire. Une question. A-t-il par un vrai, n'a-t-il pas un vrai ? Alors, entre a et il, on lui le tait avec un trait de l'union. A-t-il ? Voilà ce qu'il faut un petit théromage pour faire attention à cette observation-là. Voilà. Ce sont des exercices d'application concernant la conjugaison du verbe être et du verbe papa. L'emploi du verbe être et du verbe papa. Quand est-ce qu'on emploie le verbe être ? Et quand est-ce qu'on emploie le verbe papa ? Quand on l'avrage dans la phrase, il y a un complément d'objet directe, il faut toujours mettre le verbe papa. Pour compléter, parce que le complément d'objet directe, c'est lui qui complète le verbe. Mohamed a une voiture. Mohamed, de point, une voiture, on va dire Mohamed a une voiture. Et non, quand Mohamed est une voiture, Mohamed ne dit pas d'une voiture. Mohamed a une voiture. Donc, le verbe avoir a besoin d'un complément d'objet directe. Tandis que le verbe être a besoin d'un participatif ou bien d'un exercice qualification. J'espère que la leçon soit bien complice. Et à la prochaine vidéo pour vous faire la correction de ces exercices-là. Pour savoir, est-ce que vous avez bien assigné ? Est-ce que vous avez bien répondu ? Oui, est-ce qu'il y a d'autres réponses ? N'hésitez pas à m'écrire vos remarques dans les commentaires. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Et à la prochaine vidéo, bonne chance, bon délice.